Nous sommes le 26 août, donc je profite de cette nouvelle présentation des tomates pour vous montrer une sauterelle posée sur les feuilles de courge. C'est toujours sympa de voir quelques insectes prendre possession du jardin. J'en profite pour récupérer mes graines d'œillet d'Inde en suivant les conseils de loulou. J'en ai profité aussi pour récupérer des graines de bourrage, donc il faudra que je fasse le tri parce que je ne me rappelle plus quelles têtes ont les graines, mais il doit y en avoir dedans, il faut juste que je fasse le tri. Voilà, donc nouvelle tomate, la noire russe charbonneuse. Elle est entre le rouge et le marron. Je vais prendre celle-ci qui est mûre. Voilà, là on en a une qui est un peu plus grosse, là, et qui n'est pas encore mûre. Donc ça n'a pas l'air extrêmement productif. Il y a quelques tomates, pas énormes. Donc il y en a quelques-unes ici. Alors le pied fait environ 1,60 mètre je dirais. Autre tomate que j'ai failli vous présenter dans la présentation numéro 6, la tomate stupis. Donc là j'en ai quelques-unes de mûres. Voilà. Donc j'ai un pied dans ce bac. Donc comme vous voyez, il monte à peu près à 1,60 m lui aussi. Et j'ai un pied dans la serre. Donc je vais prendre quelques tomates bien mûres pour pouvoir prélever des graines et vous la présenter. Donc c'est plutôt fourni. C'est quand même assez productif. Il y en a vraiment beaucoup. Donc là on ne voit pas bien parce que comme je ne taille pas les pieds, il y a encore une ici qui est bonne. Donc je pense qu'avec 3, ça devrait suffire. On va passer dans la serre. Je vous montre mon pied de stupis. Bon, je ne les attache pas trop là, donc j'ai un peu arrêté d'attacher. Donc ça part un peu comme ça veut. Donc la tomate que vous voyez juste à côté, c'est la tomate black zebra. J'avais déjà la green zebra que j'ai fait et que je refais chaque année, sauf cette année, par manque de place. Je vais en prendre d'autres. Vous voyez, il y en a encore deux ici. La productivité est relativement correcte. Il y en a quand même pas mal. Ça pousse plutôt bien. Ce n'est pas très grand. Même si ce n'est pas super attaché, ça fait 1,50 m à peu près. J'en ai récolté trois. Elles ont à peu près la même taille. Celle-ci serait peut-être un petit peu plus grosse. Donc elle a une jolie forme. Donc comme la green zebra. Voilà. Donc maintenant je vous présente la tomate ananas. Donc elle promet d'être jolie à la découpe. J'en ai une deuxième qui est un peu plus ronde en fait, plus petite. Donc ça, ce sont les deux premières que j'ai qui sont mûres. Alors j'en ai pas mal qui sont en attente. Ça donne vraiment beaucoup. Il y en a pas mal. Là, il y en a en dessous aussi. Vous voyez. Donc là, j'en ai aussi en hauteur. J'en ai derrière. Là, le pied, j'ai arrêté de les attacher. Donc en fait, il s'appuie un peu sur les autres. Et donc le pied qui est couché, je pense qu'il pousse à au moins deux mètres. Là, il est vraiment très couché. Vous voyez, il arrive ici. Et là, ça plie vraiment beaucoup. Donc je connais pas sa taille maximum. Mais à première vue, je dirais qu'il fait au moins plus de deux mètres. Deux mètres ou plus. J'en profite pour vous montrer mes melons. Alors un de mes melons, parce que j'en ai déjà récupéré, j'en ai déjà récolté deux. Donc je sais que Philippe, de la chaîne F1RCX, on a le fait lui aussi. Donc c'est des melons Vieille France. Donc celui-ci, pour l'instant, il n'est pas encore mûr. Il continue de grossir. Mais il va falloir j'attendre encore. Les feuilles sont plutôt jolies. Donc sur cet autre pied, j'en ai encore un petit. Donc j'ai collecté un melon mûr. Et j'en ai encore un ici qui est en attente. Un petit clin d'œil à Seb de jardinien naturel. Donc comme tu vois, j'ai récupéré mes graines de pommes de terre qui se trouvent dans les portes graines. Donc je les laisse là en attente. Et puis comme tu me l'as conseillé, je passerai ça au tamis pour essayer de faire la même expérience que toi. De faire pousser des pieds de pommes de terre à partir des graines. Une nouvelle tomate. Donc la Subarctic Planty. Donc c'est une tomate normalement active. Donc qui donne vraiment de jolies tomates. A profusion. Alors l'année dernière, je ne me rappelle pas les avoir eues aussi tard. Pourtant là, ils étaient dans la serre. Vraiment bien avantagés. Et là, bizarrement, elles mûrissent seulement. Donc je suis un petit peu déçu. Mais bon. Donc ce sont des tomates de petit calibre. Rouge. Donc qui sont un petit peu plus grosses que la sibériane. Et qui sont censées être actives. Donc je vais en couper quelques-unes et je vais vous montrer ça. Donc ça a l'air de faire 4 cm pour la plus grosse. Entre 3 et 4 cm. De diamètre. Sur à peu près 3 de hauteur. L'autre est plus petite. Donc le pied, c'est difficile de vous le montrer. Parce qu'en fait, il est emmêlé avec d'autres pieds de tomates. Notamment la raie de pire. Qui s'est un peu affaissée dessus. Donc on voit là, quelques tomates ici. D'après mes souvenirs, ça devait faire 1,60 m je crois. Maximum, il faudrait vérifier. Mais ce n'est pas très grand. Voilà, donc une autre tomate que je devais vous montrer, en fait, et que je n'ai pas pensé à faire plus tôt. Donc c'est la tomate Moskvitch. Donc celle-ci a une forme plutôt écrasée. J'en ai d'autres qui ont une forme plus arrondie. Comme celle-ci. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. Donc voilà, les deux tomates que j'ai récupérées. Donc elles ne sont pas très grosses. Il faudra que je vois par rapport au pot moyen. Si je peux récupérer les graines sur celle-ci ou pas. Voilà, donc le pied. Il est ici. Et il monte à peu près à 1 mètre. Il pourrait monter un petit peu plus haut s'il était mieux attaché. Donc 1,80 m maximum. Je suis désolé, j'ai le soleil en contre-jour. Donc encore une nouvelle tomate que je vais vous présenter. C'est la tomate Hildi. Donc comme vous voyez, en fait, ça fait énormément de petites fleurs, en fait. Et donc de fruits. Vous voyez, ça fait vraiment des belles grappes. Il y en a vraiment en pagaille. Donc je vais en récolter des bien mûrs. Voilà, donc je vous montre. Je devrais avoir suffisamment de graines sur celle-ci. Donc voilà le pied. Il doit faire 1,50 m. La nouvelle tomate que je vais vous présenter, c'est la Gold Metal. Donc vous voyez, celle-ci est vraiment très grosse. Alors je ne sais pas combien elle pèse, mais je dirais 500 g. Et j'en ai d'autres plus petites. Ici. Et j'en ai une aussi derrière, là. Voilà. Et il y aura aussi encore une grosse tomate verte, là, qui est en attente. Donc ça donne plutôt pas mal. Il y a des groupements de tomates, là, qui sont là. Il y en a d'autres qui sont en attente. Donc en plus, c'est quand même l'endroit où j'ai mis mes pieds de tomate en dernier. Donc qui ont été le moins favorisés. Qui donnent malgré tout de très belles tomates. Comme celle-ci. Donc je pense que si je l'avais mis dans la serre, ça aurait peut-être fait un plus beau pied, déjà. Et en plus, de plus belles tomates et peut-être plus nombreuses aussi. Celle-ci est vraiment très grosse. Donc elle est relativement ferme, quand même, malgré tout. Mais pas partout. Donc ça fait vraiment une très belle tomate. Le pied de la goldmétal, vous voyez, ça monte à peu près à 1m60. Une autre tomate que je vais vous présenter, c'est la Vintage Wine. Les tomates sont de taille moyenne. Donc, voilà. J'en ai beaucoup au pied. Donc j'en ai un petit peu, là, ici. J'en ai deux. Là, j'en ai trois, ici. J'en ai encore d'autres qui poussent, ici. Donc, alors le pied a été cassé, accidentellement. Donc il aurait pu monter plus haut. Mais bon, je ne pense pas qu'il aurait monté beaucoup, beaucoup plus haut. Donc au pire, je pense que ça doit faire 1m70 au maximum. Mais franchement, là, je suis à 1m50, je pense. Donc, allez, 1m70. Voilà, donc je vais récupérer quelques tomates pour vous les montrer de plus près. J'ai quelques tomates, là, que j'ai récupérées qui sont plutôt bien mûres. Donc, voilà, la taille que ça fait. Elles ne sont pas forcément super jolies. On voit qu'elles sont fendues. Ici, un petit peu. Celle-ci, c'est pareil. Donc là, j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps. Elles sont vraiment très mûres. Voilà, celle-ci est pas mal aussi. Bon, elle est un petit peu abîmée à l'arrière. Les autres sont plus petites. Et celle-ci, qui est aussi plus petite. Donc je pense que je récupérais les graines uniquement sur les deux premières. Qui sont vraiment très mûres et qui ont une forme plutôt jolie. Donc, je l'avais déjà testée, en fait, une première fois. J'avais d'ailleurs fait la confusion avec la Chocolate Strips. Donc, on va voir ce que ça donne la deuxième fois. Parce que la première fois, je l'avais vraiment trouvé à la limite mauvaise au niveau du goût. Donc, je pense que c'était peut-être un problème sur cette tomate que j'ai goûtée. Mais je ne pense pas que ça va se reproduire sur les autres. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je vous présente la dernière tomate. La Téton de Vénus. Donc, c'est une tomate jaune avec le bout pointu. Donc, voilà. Vous voyez, il y en a quand même pas mal qui sont en attente. Donc, qui ne sont pas encore toutes mûres. Ça donne plutôt pas mal. Donc, il y en a aussi là. Le pied est assez grand. Il doit faire, je pense, un mètre 70, je pense. La tomate est plutôt ferme. C'est vraiment une tomate à l'image de la tomate poivron jaune. C'est quand même assez ferme comme tomate. Donc, nous sommes dans la cuisine. Je vais vous faire un petit récapitulatif de toutes les tomates que je vais vous présenter. La première tomate, la tomate noire russe charbonneuse. Donc, qui a une très jolie couleur, je trouve. Donc, un marron qui est vraiment très éclatant avec des petites nuances plus claires. Ensuite, nous passons à la tomate stupisse. Suite à plusieurs messages de Jaco et Lili, Patrick de Mon Bio Potager et Léa qui m'ont confirmé que c'était bien une stupisse. Donc, j'ai décidé de cueillir à nouveau cette tomate pour vous la présenter. Ensuite, la tomate Black Zebra. Donc, elle aussi a une très jolie couleur. Elle est vraiment très jolie comme la Green Zebra. Une couleur striée avec des couleurs plus sombres. Donc, c'est vraiment une très jolie tomate. J'ai hâte de voir l'intérieur, mais déjà l'extérieur est vraiment très jolie. Ensuite, la tomate Ananas. Les tomates Ananas que j'ai ne sont pas extrêmement grosses. Mais, elles sont jolies. Elles ont vraiment les belles caractéristiques de l'ananas, comme on le voit ici. Ensuite, on a la Sub Arctic Plenty. Une tomate que je connais bien et que je fais depuis plusieurs années. Donc, elle a un calibre relativement modeste. A peu près 5 cm de diamètre, je dirais. Mais, une couleur rouge assez foncée. Donc, elle est vraiment jolie. Ensuite, la tomate Mosvitch. Donc, c'est une tomate assez ferme. De petit calibre. Ensuite, on passe sur la tomate Hildy. Donc, c'est une tomate cerise jaune. Donc, ça donne énormément, comme vous avez pu le voir sur le pied. Ensuite, on passe à la tomate Gold Metal. Donc, une très jolie tomate, en tout cas pour cet exemplaire. Malheureusement, il y a des marques ici. Elle n'est pas parfaite. Mais, elle a aussi des couleurs vraiment très jolies. Et, j'ai hâte de la découper. On va avoir une belle chair bicolore, à mon avis, à l'intérieur. Tout comme la tomate Ananas. Donc, vraiment une belle tomate. Ensuite, on passe à la tomate Vintage Wine. Donc, que j'avais testée, mais qui n'était pas exceptionnelle la première fois. Donc, j'espère que celle-ci sera meilleure. Et, pour finir, la tomate Tétons de Vénus. Alors, j'ai vu qu'il existait plusieurs couleurs de Tétons de Vénus. Donc, celle-ci, c'est la Tétons de Vénus jaune. Et, il existe la Tétons de Vénus rouge, que Toto a testée. Et, je crois qu'il existe aussi une troisième couleur. Je crois que c'est la Tétons de Vénus blanche, il me semble. Donc, on va passer à la première tomate, qui est la Noire Russe Charbonneuse. Voilà. Donc, maintenant, je vais mesurer la tomate en diamètre. Donc, on a 4,8 sur 5,3 à peu près. Donc, maintenant, je vais la peser. Donc, 73 grammes. Donc, le poids moyen est de 80 à 120 grammes. Donc, on est pratiquement dans la fourchette. Donc, on est vraiment très proche. Donc, maintenant, je vais la couper. Voilà, donc, je vous montre à l'intérieur. Donc, qui est très sombre, très juteuse. Donc, quelques graines en périphérie. Je la trouve vraiment très jolie, au niveau de la couleur. Maintenant, je récupère les graines et je vous reprends après. Maintenant, nous passons à la tomate Stupis. Donc, je vais la mesurer. En diamètre, elle fait à peu près 3,7 cm. Et en hauteur, elle fait 3,3 cm à peu près. Donc, l'autre fait à peu près de la même taille. Donc, maintenant, je vais la peser. Donc, 30 grammes, 26 grammes. Donc, maintenant, je vais la découper. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'elle est juteuse, mais qu'elle contient aussi beaucoup de graines. Donc, je vais d'ailleurs les récupérer et je vous reprends après. On va passer à la Black Zebra. Je vais la mesurer en diamètre. Donc, on est sur 5,7 cm. Et en hauteur, 5,1 cm. Donc, maintenant, je vais la peser. 93 grammes. 89 grammes. Et 95 grammes. Le poids est annoncé de 90 à 120 grammes. Donc, on est très bien. On est pile dans la fourchette. Donc, maintenant, je vais la couper. Donc, elle a l'air très juteuse. Ah oui, elle est extrêmement juteuse. Donc, l'intérieur est plutôt joli. Avec quelques graines. La chair a l'air bien épaisse. Elle est assez ferme. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je récupère les graines et je vous reprends après. Je passe maintenant à la tomate ananas. Donc, je vais prendre la plus grosse que je vais mesurer. Là, on est sur 8,1 sur 5,7. Donc, maintenant, je vais la peser. 207 grammes. Et 135 grammes. Donc, le poids moyen est de 300 grammes à 1 kilo. Donc, là, je suis un petit peu juste. Je ne suis qu'à 207 grammes. Mais bon, on a quand même les caractéristiques de l'ananas. Donc, je vais quand même récupérer les graines. Donc, maintenant, je vais la découper. Voilà. Donc, on a la jolie couleur de la tomate ananas. Donc, c'est vraiment très beau. A l'intérieur, ce mélange de couleurs entre l'orange et le rouge. C'est vraiment magnifique. Il y a plutôt beaucoup de graines. Et elle est très juteuse. Donc, je récupère les graines et je vous reprends après. Donc, on va passer à la subarctique plenty. Donc, je vais la mesurer. En diamètre, elle fait 5,3 sur 4,1 en hauteur. Donc, maintenant, je vais la peser. Donc, 73 grammes. Et l'autre est plus petite. Donc, elle fait 54 grammes. Donc, le poids moyen est de 50 à 100 grammes. Donc, on est pile dans la fourchette. Même pour la plus petite. Donc, maintenant, je vais la découper. Voilà. Donc, elle est très juteuse. Quelques graines. Elle a une jolie couleur aussi. Il y a un petit dégraderide rouge. Donc, elle est plus foncée sur les bords qu'au centre. Donc, je récupère les graines et je vous reprends après. Donc, on passe maintenant à la Moskvitch. Donc, je vais la mesurer. Donc, en diamètre, elle fait 5,2 sur 3,8. Donc, maintenant, je vais la peser. Donc, 57 grammes pour la première. Et la première est 55 grammes pour la deuxième. On est en dessous du poids moyen qui est de 100 à 150 grammes. Donc, maintenant, je vais la couper. Donc, elle est très juteuse. Donc, il y a pas mal de graines. La chair est assez ferme, malgré tout. Je vais couper l'autre aussi. L'autre, c'est pareil. Voilà. C'est bon. Ça dégouline tellement... Tellement, elle est juteuse. Donc, je vais récupérer les graines et je vous reprends après. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la tomate Hildi. Donc, je vais la mesurer. Donc, en diamètre, on est sur 2,4 cm, 2,5 cm. En hauteur, on est sur 3 cm. Donc, maintenant, je vais la peser. Donc, elle fait 10 grammes, à peu près. 9 grammes. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est vraiment 10 grammes. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, maintenant, je vais la couper. Donc, tomate cerise, très juteuse. Et il y a pas mal de graines. Je vais la couper dans l'autre sens. Ça se confirme. C'est vraiment très juteux. Bon, moi, je les ai pris... Je les ai pris bien mûrs. Donc, voilà. Donc, je récupère les graines et je vous reprends après. Donc, on passe maintenant à la gold metal. Donc, je vais la mesurer. Donc, alors, en diamètre, elle fait environ un petit peu plus de 12 cm. Et en hauteur, donc, elle fait environ 8,2 cm. Donc, maintenant, je vais la peser. Donc, elle fait environ 630 grammes. Donc, la gold metal, en termes de poids, est bien dans la fourchette moyenne, qui est de 300 grammes à 1 kilo. Donc, maintenant, je vais la couper. Voilà. Donc, on a une très jolie couleur. Donc, qui rappelle un petit peu la tomate ananas. Au niveau de la couleur, c'est une dominance de jaune-oranger avec du rouge au milieu. On a quelques graines en périphérie. Donc, je récupère les graines et je vous reprends après. On passe maintenant à la vintage wine. Donc, je vais la mesurer. En diamètre, elle fait à peu près 7,4 cm. Et en hauteur, elle fait à peu près 4,5. Donc, maintenant, je vais la peser. Elle fait 139 grammes. Donc, le poids moyen est de 100 à 130 grammes. Donc, on est parfaitement dans la fourchette. Donc, maintenant, je vais la couper. Voilà. Donc, ce que ça donne, un rouge profond avec quelques graines. Il n'y en a pas tant que ça. Beaucoup de chair. Très juteuse. Donc, je récupère les graines et je vous reprends après. Donc, maintenant, on passe à la dernière tomate qui est la téton de Vénus. Donc, je vais la mesurer en diamètre. Elle fait 4,6 cm. Donc, en hauteur, elle fait à peu près 6,7 cm. Donc, maintenant, je vais la peser. Elle fait 75 grammes. Et le poids moyen est de 70 à 120 grammes. Donc, on est dans la fourchette. Donc, maintenant, je vais la couper. Donc, il y a quelques graines. Et elle est assez juteuse. Mais la chair reste ferme quand même. Donc, je récupère les graines et je vous reprends après. Voilà. Donc, ce n'était pas facile de faire rentrer tout le monde dans l'écran. Maintenant, comme d'habitude, j'ai classé les tomates de gauche vers la droite par ordre de mes préférences. On va commencer par la première ex-aequo, qui est la gold metal. Et là, il dit. La gold metal, c'est une tomate juteuse, très sucrée, douce. Quand j'ai mangé cette tomate, j'avais l'impression de manger un steak de tomate. Donc, la chair est vraiment assez ferme. C'est vraiment agréable en salade. Je trouve que c'est une des meilleures tomates que j'ai mangées. Je vous la recommande chaudement. Donc, la gold metal, ainsi que la il dit. Donc, la il dit, qui est une tomate cerise. Je ne suis pas super fan, en général, des tomates cerises. Mais cette fois-ci, je suis tombé sur une tomate qui était très sucrée. Mais vraiment. Donc, la tomate il dit, c'est une tomate juteuse, très sucrée, douce. C'est très difficile de définir le goût d'une tomate. Certains retrouvent certains arômes dans le Beaujolais nouveau. Moi, dans la tomate il dit, j'avais l'impression de retrouver le goût d'une prune. Donc, vraiment, je l'ai trouvée vraiment excellente. Donc, c'est la première fois que je mange une tomate cerise qui a ce parfum et ce côté très sucré. J'en ai déjà mangé avec un petit peu de côté sucré, comme la miel du Mexique. Mais là, vraiment, c'est vraiment très présent. Donc, ensuite, la tomate ananas, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, c'est une tomate juteuse, sucrée, douce. La couleur est vraiment très jolie. Les miennes ne sont pas très grosses. Vous pouvez vous rendre sur la chaîne de Béa, qui fait des tomates ananas qui font le kilo. Les miennes sont loin de ça. Donc, malgré tout, le goût était vraiment très bon. Donc, c'est pour ça que je la place en troisième position. Ensuite, on passe sur la noire charbonneuse, donc qui est juteuse, sucrée, douce, très peu ferme. Ce qui me gêne un petit peu, c'est, je repense en fait à la productivité qui n'est vraiment pas fameuse. Alors, il faudrait peut-être la retester en serre. Mais en tout cas, à l'extérieur, dans un de mes bacs, ça n'a pas donné vraiment une grosse production. Mais malgré tout, elle est quand même agréable. Donc, c'est pour ça qu'elle est en quatrième position sur dix. Ensuite, on passe à la black zebra. Donc, moi, je connaissais déjà la green zebra. Donc, le goût est assez proche, je trouve. Donc, c'est une tomate juteuse, peu sucrée. Ce n'est pas une tomate qui est douce. Ça serait plutôt neutre. Elle a une petite pointe d'acidité. Donc, elle est légèrement farineuse, je trouve. Mais, ça reste quand même, pour sa fermeté, une tomate que j'apprécie. Ensuite, la subarctique plenty. Donc, c'est une tomate juteuse, légèrement sucrée, qui est plutôt neutre en termes de douceur, qui est acide. C'est une bonne tomate. En principe, elle est hâtive. Moi, je l'ai plantée en remplacement d'un autre pied. C'est pour ça que je l'ai eue assez tard, je pense. Parce que l'année dernière, je l'ai eue relativement tôt. Je pense qu'il faudrait refaire un essai avec cette tomate, qu'elle fasse partie des premières tomates que je mettrai dans la serre. Ensuite, je passe à la stupisse. Donc, la stupisse, c'est une tomate juteuse, sucrée, avec une pointe d'acidité. C'est une bonne tomate. Elle ne fera pas partie de mes coups de cœur, mais ça reste tout de même une bonne tomate. Ensuite, la téton de Vénus. Donc, la téton de Vénus est juteuse, légèrement sucrée. Elle n'est pas douce, elle est plutôt neutre, avec une petite pointe d'acidité. Bon, elle est intéressante pour sa fermeté. Bon, ça ne fera pas partie de mes coups de cœur. Ensuite, la tomate Moskvitch est juteuse. Elle n'est pas sucrée, elle n'est pas douce. Elle est acide, mais par contre, elle est assez ferme. C'est une tomate intéressante, mais qui ne fera pas partie de mes coups de cœur. Ensuite, je termine par la Vintage Wine. Donc, j'avais déjà testé cette tomate qui n'était vraiment pas fameuse la première fois. Alors, cette fois-ci, c'est bien mieux. Néanmoins, ce n'est pas une tomate que je trouve exceptionnelle, en tout cas à mon goût. Donc, c'est une tomate juteuse, légèrement sucrée, plutôt neutre. Je ne la trouve pas vraiment douce. Le reproche que je lui ferais, ce serait le côté farineux qui n'est pas agréable. Je ne trouve pas ça vraiment terrible en salade. Donc, c'est pour ça que je la place en dernière position de ce comparatif. Donc, si cette présentation est un petit peu plus longue que d'habitude, vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, afin de vous tenir au courant de mes dernières vidéos. A bientôt !